Fernando Alonso ne sera plus pilote Alpine l'année prochaine. Il remplace Sébastien Vettel chez Aston Martin. Fernando Alonso qui a fêté là il y a quelques jours son 41e anniversaire qui succède donc au pilote allemand qui avait lui-même annoncé sa retraite jeudi. Un contrat de deux ans plus une option pour le pilote espagnol. Avec, on va commencer par une citation parce que je pense que l'ambiance va être sympathique. Chez Alpine quand on va se retrouver à Spa. Personne en Formule 1 aujourd'hui ne fait preuve d'une plus grande vision et d'un engagement absolu pour gagner. Et cela rend cette opportunité vraiment excitante pour moi. Fernando Alonso parle de Lorenz Stroll son futur nouveau patron chez Aston Martin. Alors on va essayer de voir ce que ça veut dire pour Fernando Alonso, ce que ça veut dire pour Alpine, évidemment ce que ça veut dire pour Aston Martin. Mais déjà Stéphane, peut-être, voir que c'est quand même un gros pari pour Fernando Alonso parce que les trajectoires d'Aston Martin et de Alpine, là on va être en période de chassé-croisé entre les juillettistes et les haussiens, c'est ça, c'est un peu ça entre Aston et Alpine. Oui, alors je te dirais d'abord que c'est un gros coup dur pour Alpine. Elplan, c'est de l'Espagnol. Oui, normalement. Donc là maintenant c'est terminé, 2024, etc. Je trouve quand même qu'Alonso a eu un petit peu de tact. Il a attendu le lundi suivant le Grand Prix, le dernier Grand Prix avant la trêve, pour annoncer ça alors qu'il aurait peut-être pu déjà signer vendredi ou samedi. Je crois que ça a été signé dimanche soir. Oui, tout à fait. Alors, ça me rappelle Vettel qui avait annoncé sa signature pour Aston Martin le jour qui précédait les premiers essais du 1000ème Grand Prix de la Scuderia Ferrari, de quitter la Scuderia Ferrari et là il a envoyé un petit taquet. Bon, voilà, je pense que Fernando Alonso, il a attendu ça alors qu'il pouvait peut-être signer avant, c'est plutôt bien. On parle de ce chassé-croisé ? Ah oui, tout à fait. Alors là, on a regardé juste les points parce qu'on se demande franchement avec sa déclaration, Fernando croit au projet Aston Martin, mais quand on regarde quand même dans les faits, c'est vrai qu'il y a les cours qui se croisent. C'est plutôt Martin que Aston, c'est plutôt Martin qui fait de la formule. 2020, Aston Martin est devant Alpine pour quelques points, 195 contre 181, et puis après, ça c'est cool, on passe du simple au double. 155 points pour Alpine en 2021, 77 pour Aston Martin cette année-là. Et puis cette année, on passe carrément du simple au quintuple. C'est ça ? Donc, 99 points pour Alpine, 20 pour Aston Martin. J'ai l'impression là que c'est peut-être une erreur de, pas une erreur de casting, mais une erreur de choix de carrière, je ne sais pas. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'Alonso réclamait deux ans de contrat, qu'Alpine ne pouvait pas s'engager à ce niveau-là. Tu fais un an de contrat chez Alpine et après, t'es remercié à 42 ans, tu ne vas pas trouver deux ans de contrat ailleurs, donc ça signifie que c'est la fin de ta carrière, vraiment. Bon, à part si quelqu'un vraiment te veut pour un an, mais c'est comme ça. Donc, je pense que c'était le point d'achoppement. Le problème, c'est qu'effectivement, il a eu 41 ans vendredi et ça trotte quand même dans la tête d'un patron en disant « Mais quand est-ce qu'il va commencer à se mettre sur là ? » Et c'est ça. Deux ans, c'est loin. Il faut constater qu'il ne décline pas quand même. Et c'était même se projeter deux ans et demi à l'avance parce qu'on parle de fin 2024. Donc, il a peut-être été trop gourmand là-dessus. Alpine disait qu'ils étaient prêts à signer ce qu'ils voulaient. Alonso a dit « Non, 10 minutes, ça peut être réglé. » Bon, ça a été réglé en 10 minutes avec Estelle Martin. Exactement. Donc, c'est un petit peu embêtant. Moi, je trouve que ça me fait un petit peu de la peine pour Alpine qui avait un beau projet. J'aimais cette idée du retour du pilote qui avait fait de Renault, un champion du monde, qui était revenu encore après un épisode chez McLaren. Donc, c'était un petit peu le retour à la maison. Et puis, pour Endstone, c'est aussi un coup dur parce que c'est le troisième pilote qui part en peu de temps. Le troisième gros calibre. Fin 2018, c'est Sainz qui s'en va chez McLaren alors qu'on pouvait construire l'avenir avec Sainz. Et puis, fin 2020, c'est Richardo. Et encore même pas fin 2020, c'est au début de la saison 2020 où il dit même avant le début de la saison qu'il va partir. C'est terrible quand même. Ça, c'est terrible. Et c'est quelque part quand même un désaveu parce que je pense que Fernando Alonso aussi, vous voyez, il a investi sur 2021 en attendant 2022. Les résultats sont bons. Je pense qu'il croyait qu'ils allaient être très bons, c'est-à-dire faire des podiums 2, 3, 4 dans l'année, ce qui aurait été vraiment génial. Et puis là, on lui demande, enfin, on lui demandait de se projeter sur 2024. Donc, lui, il était OK, deux ans de contrat. Et on lui disait, ben non, un an de contrat. Et il part chez Aston Martin dans le plus mauvaise condition avec, on l'a dit il n'y a pas très longtemps, Aston Martin qui a un plan vraiment de développement jusqu'en 2024 et qui donnera peut-être ses résultats qu'à partir de 2025. On verra. Nouvelle usine, nouvelle soufflerie. Mi-2023, on l'avait dit, donc vraiment opérationnel en 2024. Pour travailler sur la voiture de 2025, tu vois que ça nous projette presque dans l'après-Lonso. Et j'ai l'impression qu'il voulait rester en Formule 1 parce que là, il n'y va pas pour remporter des victoires. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas pour remporter des victoires. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas pour remporter des victoires. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas pour remporter des victoires. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas pour remporter des victoires.